Musique Bonjour à tous et à toutes, je suis absolument ravie d'être aujourd'hui parmi vous. C'est comme ça ne se voit peut-être pas forcément, je trouve que je suis à moitié réunionnaise, voilà, donc je les salue bien bas. Vous dire que je suis très heureuse d'être là, mais peut-être deux, trois petits mots d'explication du pourquoi, du comment, au fond. Alors que j'étais encore déléguée générale de la Ligue de l'enseignement, je suis intervenue lors de rencontres, il y a un petit Larsen. Ok, encore, je n'ai pas pour vous, moi dans mes oreilles, assez clairement. Super, alors on poursuit, donc voilà. Voilà, encore déléguée générale de la Ligue de l'enseignement, ce que Béatrice évoquait, je suis intervenue lors de rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers. Certains, certaines ont peut-être entendu parler de cet événement qui s'est tenu au printemps dernier. Et il m'avait été demandé de faire un topo sur la question de la clôture des écoles, la clôture physique. Les écoles sont-elles un sanctuaire ? L'architecture scolaire explique-t-elle, voilà, une fermeture qui rendrait la classe dehors difficile, impossible, complexe, etc. Et à partir de cette intervention, d'un échange avec Béatrice, au fond, on s'est dit, pourquoi ne pas élargir le propos, le propos que j'avais travaillé pour Poitiers, sur l'ouverture, l'histoire de l'ouverture de l'école, ou de la non-ouverture de l'école, au monde extérieur, puisqu'au fond, tous les points qui viennent d'être rapportés des ateliers de ce matin, c'est bien le lien avec l'extérieur. Fût-il dématérialisé via le numérique ? Fût-il climatique avec tout un certain nombre de problèmes extrêmement concrets ? Ou fût-il politique ou sociétal, puisqu'on évoquait la crise démocratique ou ressentie comme telle ? Voilà. Donc, c'est de là d'où est parti, au fond, cette petite intervention, et je vais ajouter deux petites précautions aux limites, voilà. Alors, d'une part, je suis à nouveau inspectrice générale de l'éducation, etc., etc. C'est très long. Et vous dire que, bien sûr, mes propos sont des propos tout à fait personnels qui n'engagent pas mon honorable inspection, que j'ai réintégrée lundi, voilà. J'ai fait un mail de Château ce matin à ma chef de service pour l'informer que j'intervenais à titre privé. Ce qui me rend plus libre aussi pour intervenir, il faut bien le dire. Et le deuxième point, je ne suis pas tout à fait historienne. J'ai fait des études d'histoire, j'ai enseigné l'histoire, voilà. Et je m'appuie surtout sur du travail d'historien et tout un travail bibliographique. Et je me tiens à votre disposition après l'échange pour évoquer certaines références par rapport à ce que des historiens et des historiennes ont travaillé, j'ai envie de dire, de façon très conséquente et très longue. Je vais principalement parler de l'école de Jules Ferry, d'un long XIXe siècle qui viendrait jusqu'à nous, voilà. Même si l'histoire de l'école est bien sûr pluriséculaire, vous allez voir, je vais plutôt évoquer le premier degré, mais ça ne m'interdira pas de faire des incursions aussi dans le second degré et au-delà comme nous y reviendrons. Voilà. Alors, ce détour par l'histoire, au fond, si vous lisez un certain nombre de sociologues, y compris de sociologues de l'éducation absolument formidables, du genre Philippe Mérieux, du genre François Dubé, etc., souvent la question du sanctuaire revient à propos de l'école. Et il y a, sur le blog de Philippe Mérieux, dans un certain nombre d'écrits de François Dubé, mais on pourrait en prendre d'autres, toute une association de l'école et du sanctuaire, donc l'école comme un lieu hors le monde, détaché, à part, ou dont il faudrait préserver, peut-être des dangers extérieurs. Le mot « danger » a été évoqué à propos du rendu compte sur la démocratie. Mais au fond, alors on peut s'en réjouir, on peut le regretter, mais souvent cette idée du sanctuaire, elle est ramenée à l'école, aux origines de la création de l'école républicaine, au moment des lois Ferry, donc à la fin du XIXe siècle. Et en fait, et c'est peut-être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais on peut discuter un petit peu de cette origine sanctuarisée de notre école et de son âge d'or que serait l'école de Jules Ferry de la Troisième République. En fait, contrairement à ce qu'on pense, la clôture, le sanctuaire, c'est plutôt une idée assez contemporaine, même très contemporaine, enfin disons des 10, 20 ou des 30 dernières années, on pourrait la dater certainement du milieu des années 90, qu'une idée dont nous aurions hérité, dont nous serions les gardiens de gré ou de force qui seraient liés à notre fameuse école républicaine. Alors, ça va être mon premier point, je vais rappeler quelques éléments sur l'école de Jules Ferry dans ce rapport à l'ouverture. Voilà, je viendrai au moment d'un peu de la, si ce n'est de la clôture, de la standardisation de la forme scolaire dans les années 50 jusqu'aux années 90, puis je m'arrêterai un petit peu à aujourd'hui, et j'espère ne pas trop vous lasser dans ce moment un peu de digestion. Voilà, donc je vais essayer forcément d'être un petit peu schématique, parfois un peu caricaturale, disons, pour nous réveiller et pour échanger ensuite, parce que je pense que le sujet, c'est qu'est-ce que ça ouvre comme réflexion par rapport au contemporain. Alors, l'école de Jules Ferry, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas tout à fait hors du monde, et on peut en prendre pas mal d'exemples, c'est-à-dire qu'au fond, comme vous le savez, la construction de l'école primaire, elle s'étale sur tout le XIXe siècle, il y a ce que prévoit la Convention, il y a la loi Guizot de 1833, il va y avoir les lois scolaires Ferry et Gobelet, et au fond, il va falloir attendre parfois jusqu'aux années 30, au moment où Jean Zet, le fameux ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, arrive au pouvoir, il y a tout un certain nombre de sujets, on pourrait prendre l'exemple de la gymnastique, par exemple, qui ne sont pas du tout réglés, parce qu'on manque encore d'écoles, de locaux, donc c'est une histoire très longue, et je pense qu'il faut rester avec cette idée que cette histoire est très longue, et qu'au fond, est-ce que quelqu'un est capable de dire combien il y a d'écoles primaires publiques en France aujourd'hui, publiques et privées, disons, simplifions-nous la vie, à la louche, alors on est plutôt autour de 45 000, voilà, en 1900, on est à 100 000 écoles, alors une école, ça peut être un lieu où il y a une classe unique avec 7 ou 8 élèves, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui encore 40, 45 000 écoles, enfin, il y a plusieurs façons de compter, vous vous en doutez, voilà, puis les RPI ne nous facilitent pas la vie, c'est dire l'ampleur de ce système, c'est un volume absolument incroyable, donc, dans toutes les réflexions que vous avez initiées ce matin, ou poursuivies ce matin, sur les questions de la transformation, cette question du temps, elle est absolument décisive, elle est au cœur des problèmes de réforme de l'éducation nationale ou d'évolution, on a une inertie par le volume, le poids, j'y reviendrai, qui est très importante, donc, l'école de Jules Ferry, encore une fois, dont on voit dans une image d'Épinale, qu'elle apparaîtrait comme ça, avec un âge d'or, sur lequel, au fond, par exemple, nombre de politiques reviennent très souvent, est nécessairement une vue de l'esprit par rapport à un système aussi dilaté, aussi complexe, aussi long. Et en tout cas, avant que l'école se clôture, se ferme, s'équipe de gris, comme on la connaît aujourd'hui, en fait, il s'agit de locaux qui sont très ouverts, beaucoup plus ouverts qu'on ne le croit. Alors, je ne vais pas re-rentrer dans le détail de la communication écrite que j'ai faite pour Poitiers, parce qu'elle sera bientôt en ligne, pour celles et ceux que ça intéresse. Encore une fois, c'est un travail de seconde main, qui renvoie à d'autres travaux, eux, éminemment sérieux. Mais on peut prendre deux illustrations, par exemple, le jardin, tout au cours du XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, la question du jardin est absolument clé dans les écoles primaires. D'abord, ça permet de nourrir l'instituteur. Et si l'instituteur, voire plus tard, l'institutrice ne peut pas se nourrir, il faut que la commune paye. Donc, c'est un sujet tout à fait important. C'est un lieu à la fois privé pour l'instituteur, mais c'est aussi un lieu de monstration, qui a donc une certaine taille et qui, mécaniquement, est ouvert en contact avec l'extérieur. Enfin, les jardins sont forcément des lieux qui prêtent à l'ouverture et à l'extérieur. Mais on peut prendre un autre exemple, qui est la fameuse cour d'école. La cour d'école qu'on voit aujourd'hui, qui est souvent renvoyée à l'arrière du bâtiment, parfois qui est sainte, de gris, etc. Si vous la prenez, par exemple, il y a un bel article d'Antoine Praud là-dessus dans les années 30. Dans les années 20-30, la cour d'école est généralement partagée avec la mairie. Souvent, l'instituteur, l'institutrice, son secrétaire, la mairie, il ne faut pas l'oublier. Et puis, dans cette cour, vont et viennent aussi bien les gens qui vont à l'école qu'à la mairie. C'est un lieu tout à fait ouvert sur l'espace public. Rappelons-nous qu'à cette époque-là, les réunions syndicales, les réunions politiques se tiennent aussi dans les écoles. D'où notre tradition que s'y tiennent les élections tous les dimanches. Donc, c'est juste... Je prends quelques illustrations, on pourrait en prendre d'autres, mais qui nous mettent un peu à distance de l'idée du sanctuaire et de la fermeture de l'école. Encore une fois, on va y venir, c'est certainement une problématique beaucoup plus contemporaine qu'ancienne. Encore une fois, contrairement peut-être à ce qu'on pense, mais peut-être le saviez-vous déjà. On pourrait citer, je regarde l'heure qui passe, donc non, il faut que j'accélère un petit peu, mais on pourrait prendre d'autres exemples, toujours sur cette école qui se structure fin 19e, début 20e siècle, sur le rapport à l'extérieur, à la promenade. Alors, ça, c'était un des sujets tout à fait importants de classe dehors. Jean-François Chanet, je ne sais pas si vous connaissez cet historien, qui a notamment fait un ouvrage absolument décisif, qui s'appelle L'école et les petites patries, et qui a travaillé sur cette construction historique de la Troisième République, rappelle la question de l'ère du dehors, c'est-à-dire au moment où l'école primaire se structure, la question de la classe promenade, de la promenade scolaire, est quasiment, à l'époque, une obligation, non pas comme un supplément d'âme de temps en temps, mais les enfants sortent souvent, au moins une fois par semaine, parfois faisant un certain nombre de kilomètres, a fortiori s'ils sont dans l'enseignement primaire agricole, mais pas seulement. Et au fond, c'est aussi une illustration de cette ouverture, dont une partie, à la fois des pédagogues, mais aussi des hygiénistes, rappelle que l'enjeu de l'école, c'est de former des élèves qui seront des citoyens dans le milieu qui est le leur, d'accord ? Et vous avez quelques pages, notamment dans le dictionnaire de Ferdinand Buisson, le fameux dictionnaire sur l'instruction primaire, enfin, mais peu importe, le dictionnaire de pédagogie, je passe, j'y reviens si vous le souhaitez, mais ça parlera peut-être à certains, certaines d'entre vous, dans les différents articles consacrés à l'école, il est question du fait qu'au fond, l'école, certes, doit être localisée, par exemple, dans un endroit qui n'est pas bruyant, qui se prête aux apprentissages, mais qui doit être au cœur des quartiers, y compris des quartiers industriels, où les enfants vivent et où, demain, ils doivent être des citoyens actifs. Et encore une fois, par rapport à tout l'imaginaire qu'on peut avoir du sanctuaire, on peut le mettre à distance. Alors, il y a bien un sanctuaire, en fait, dans la forme scolaire passée, qui est très important, qui existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas dans l'école primaire qu'on peut aller le chercher, c'est dans quel cycle, à votre sens, qu'on peut aller le chercher. Quels sont les bâtiments scolaires qui font effectivement penser à des sanctuaires, voire à des cloîtres, avec toute une dimension religieuse ? Les lycées, particulièrement les grands lycées parisiens ou les grands lycées des principales villes. Et ça nous rappelle, bien entendu, qu'il y a plusieurs ordres dans l'histoire de l'école. Là encore, il n'y a pas une école. Vous le savez, il y en a plusieurs. Et celle qu'on nous prétend des origines intangibles, qu'il nous faudrait peut-être retrouver, est en fait, à l'époque, une école très inégalitaire, parce qu'il y a l'école du peuple, celle dont je viens d'évoquer. Et puis, ce maintien, vous le savez, une école dite des élites, via les petits et grands lycées, etc. Et on peut, par ailleurs, évoquer l'enseignement technologique, l'enseignement professionnel, enfin, l'enseignement agricole. Donc, en fait, on est là aussi dans le temps long qui est le nôtre, dans un patchwork et une sédimentation assez complexe et assez diverse. Donc, six sanctuaires, il y a. Au fond, ce n'était pas l'école primaire, mais c'était bien l'école dite des élites, telle qu'elle se déroule au moins, où elle se maintient, non seulement au XIXe siècle, mais jusque d'un long premier XXe siècle. Donc, la clôture, la fermeture de l'école, elle est plus tardive. Et c'est vrai qu'on peut commencer à la dater du moment où, au fond, l'école se massifie, se développe, se standardise, s'industrialise, quelque part, à partir des Trente Glorieuses. Cette question de l'industrialisation, je pense qu'il va falloir qu'on la garde en tête, parce que pour toute transformation, c'est une question tout à fait centrale. Et c'est vrai que... Alors, là aussi, je le développe dans la communication scientifique pour le colloque, mais il va y avoir quelques formes qui, face à cette standardisation, qui va tendre à clôturer, fermer l'école, quelques formes un petit peu originales vont se maintenir, mais elles vont se maintenir aux marges du système ou vont progressivement disparaître. C'est peut-être un tout petit peu décourageant, mais on peut citer un certain nombre d'exemples. On pourrait en prendre un. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est l'exemple des écoles de plein air. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. L'école la plus connue, c'est l'école de plein air de Surenne, qui a été promue, développée dans les années 30 par le maire de Surenne, qui s'appelle Henri Selyer. Il se trouve que ça va devenir le ministre de la Santé du Front populaire, donc on voit bien la dimension hygiéniste. Et ces écoles de plein air ouvertes, ou en tout cas ensoleillées à l'extérieur, avec une forme scolaire très originale, prédisposant à multiplier les contacts, les interfaces des élèves, du corps enseignant, avec l'extérieur, au fond, elles vont se développer à partir des années 30, continuer leur vie et commencer à péricliter à partir des années 50 jusqu'à disparaître dans les années 70. Autre forme originale, différente, c'est les classes de découverte. Alors, vous voyez, je n'ai pas oublié, j'étais encore déléguée générale de la Ligue de l'enseignement il y a quelques jours, et au fond, les classes de découverte, qui vont atteindre leur maximum dans les années 90, qui sont nées d'une initiative privée à Venve, d'un médecin scolaire vraisemblablement communiste, en 1953, qui existent encore aujourd'hui, et qui sont bien sûrs le temps scolaire. Il faut se souvenir que c'est une forme scolaire validée comme telle par l'institution, représente une forme, non pas marginale, qui existe encore aujourd'hui, qui a beaucoup diminué certainement par rapport à son maximum des années 90, et qui marque, au fond, une forme assez originale de rapport non seulement à l'extérieur, mais à l'autrement. Les classes de découverte, selon leur slogan, c'était loin et autrement la classe. Donc, toutes ces formes-là, au fond, elles sont soit très spécifiques, de type les classes de découverte qui sont externalisées à l'éducation populaire, on y reviendra peut-être, cette question d'externalisation, ou bien elles ont disparu, type les écoles de plein air. Et au fond, ce à quoi on a assisté, c'est une magnification, une standardisation d'une forme scolaire désormais beaucoup plus unifiée, qui tend à clôturer les lieux et, effectivement, à ériger progressivement l'école, le lieu scolaire, pas seulement l'école au sens de l'école du premier degré, mais l'ensemble des espaces scolaires, peut-être à l'exception de l'enseignement supérieur, pour plein de raisons, sur lesquelles on pourra également revenir, je regarde le temps, une forme de plus en plus clôturée, et revendiquant d'être hors le monde ou protégée de l'extérieur, etc. Et vous avez, depuis le milieu des années 90, et certainement depuis le propos d'un certain ministre de l'éducation nationale qui s'appelait François Béroud et qui a revendiqué pour l'école d'être un sanctuaire, un topo, j'ai envie de dire, assez classique pour tout ministre de l'éducation nationale, voire pour tout premier ministre, voire comme président de la République, d'évoquer le fait que l'école se doit d'être hors le monde, protégée de l'extérieur, protégée de ses dangers, alors au titre d'une égalité, au moins formelle entre les élèves, mais on voit bien au-delà de ça. Alors, c'est un petit peu un paradoxe que cette fermeture intervienne à partir des années 90, parce que c'est au moment où, au fond, l'institution scolaire développe une injonction auprès de ses personnels à ouvrir l'école en termes de coopération, en termes de projets, en termes de relations, par exemple, avec les entreprises, etc., etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là que l'institution fait cette injonction, que la forme du bâti scolaire, elle, se referme. C'est assez paradoxal. Est-ce que, à votre sens, de quand est-ce qu'on peut dater la première invite de l'institution auprès de ses cadres et de ses enseignants à développer l'innovation, le partenariat, l'ouverture de l'école, dans la pratique même des apprentissages ? Est-ce que certains, certaines d'entre vous se risqueraient à le dater ? Circulaire Savary, 82. C'est la première fois, à mon sens, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des textes, des circulaires d'invitations, mais dans l'époque contemporaine, au fond, c'est la première fois où il y a vraiment une invite explicite à la fois des établissements, des écoles et auprès des personnels à s'ouvrir, etc., etc. Alors, avec l'université, les associations, l'éducation populaire, les organismes de formation permanente, les syndicats, etc., peut-être pas les syndicats, non, peut-être pas, mais au fond, l'idée d'une ouverture et d'une coopération, d'accord ? Vous avez deux autres mouvements qui poussent assez fortement à cette ouverture. Le premier, c'est la décentralisation, donc les lois de décentralisation de 82-83, qui font que désormais, les collectivités s'emparent, au fond, de tout un certain nombre de dimensions techniques concrètes liées aux scolaires. On évoquait le numérique à cet égard, mais on sait qu'elles vont pousser un petit peu plus loin, se mêler, elles aussi, si ce n'est de pédagogie, du moins de formes ou d'objets d'enseignement, et notamment pousser au partenariat. Et puis, vous avez un deuxième mouvement qui vient à l'appui de cette invitation à l'ouverture. C'est tous les mouvements qu'il va y avoir autour de ce qu'on appelle le réseau français des villes éducatrices. Je ne sais pas si ça rappelle un certain nombre de choses, certains d'entre vous. À partir de 1998, donc on est cette fois à la fin des années 1990, un certain nombre de villes, se revendiquant comme progressistes, et on pourrait discuter de sa revendication, mais c'est comme ça qu'elles se présentaient, Clermont-Ferrand en tête, décident de créer un mouvement par lequel les villes souhaitent désormais s'impliquer dans la vie scolaire, l'afficher comme tel, y compris jusqu'aux apprentissages, encore une fois, dans une certaine prudence de termes, mais en tout cas, si ce n'est dans le contenu, du moins dans le sens donné à l'école. Peut-être qu'on peut le porter comme ça. Et en même moment, vous avez quand même une fermeture des lieux qui est aussi liée à un autre phénomène qui va venir, disons, percuter le premier, qui est la montée en puissance des enjeux de sécurité publique. Alors, on a un exemple très récent, tout à fait dramatique, lié à l'attentat terroriste de Arras, mais on pourrait aussi évoquer, si ça concernait une école confessionnelle juive, on pense à l'attentat sur Toulouse, en 2012, c'est-à-dire qu'au fond, cette question qui, encore une fois, là aussi, se déplie sur un temps long, qui n'est pas linéaire, qui ne peut pas être datée au jour près, mais qui monte énormément, c'est la question de la fermeture de l'école pour des questions de sécurité, la pression exercée sur les personnels en termes de responsabilité. Et donc, on a un espèce de paradoxe, c'est-à-dire une invitation, voire une injonction ministérielle à l'ouverture, et des mécanismes politiques qui invitent à l'ouverture, par exemple, j'évoquais les collectivités territoriales, et à l'inverse, des mécanismes de fermeture et de tension. Et peut-être, je ne sais pas, dans vos pratiques professionnelles, ressentez-vous cette double injonction ou cette tension qui certainement caractérise le rapport de l'école à l'extérieur et qui, au fond, est à mon sens, et c'était le point de départ de la discussion avec Béatrice, un point assez important par rapport à comment l'école peut-elle permettre de mieux préparer aux bouleversements, aux transformations qui s'accélèrent dans la perspective de 2030. Voilà. Alors, si je devais conclure... Est-ce que j'y suis ? Oui, à peu près. À peu près. Alors, si je devais conclure plusieurs points, c'est-à-dire que... Un, sur cette question d'ouverture de l'école, et si je me place du côté des personnels, quels qu'ils soient, dans la diversité des métiers de l'éducation nationale, bien sûr, il y a cette double injonction. Admettons aussi qu'il y a, culturellement, au sein des personnels de l'éducation nationale, une réserve vis-à-vis de l'extérieur et certainement un engagement dans le métier à des fins, si ce n'est de protection des élèves, mais avec l'idée, au fond, quelque part, une croyance partagée sur les dangers du monde extérieur. Enfin. Alors, je me réfère là... Ce ne sont pas seulement les commentaires d'Ariane Azema, mais je ne sais pas si vous connaissez le chercheur Choukri Benayed, un chercheur de Limoges, et qui est un de ceux qui a le plus travaillé, notamment avec Agnès Vincenten, peut-être que vous connaissez, et qui a fait un bouquin, notamment, qui s'appelle le nouvel ordre éducatif local, et qui a énormément travaillé sur ces questions d'ouverture, de fermeture de l'école, mais aussi de tensions internes au sein de l'éducation nationale par rapport à cette question de l'ouverture et du rapport au monde extérieur, que celui-ci soit les collectivités, les entreprises, les associations, etc. Donc, il y a bien une question interne qui se pose. Et puis, il y a un deuxième sujet. Alors là, c'est une lecture très récente, et ce n'est pas tout à fait une lecture, parce que, pour être honnête, je n'ai pas eu le temps de lire complètement l'ouvrage, je n'en ai lu que des comptes rendus. Je ne sais pas si ça vous parle, mais un certain Clément Rivière, je ne le connais pas, a fait paraître sa thèse en 2021 sur la question, ça s'appelle « Leurs enfants dans la ville ». Il reprend certainement le thème du Mathieu et leurs enfants après eux, sur la question du rapport des enfants aux espaces publics, ou du moins, le rapport des parents des enfants aux espaces publics et à la liberté de circulation des enfants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu un petit billet sur France Culture il n'y a pas longtemps. Et au fond, tout le travail de ce chercheur est de montrer ce qu'il appelle une évolution anthropologique de très longue durée, qui n'est pas que française, qu'on trouve aussi ailleurs en Europe, de domestication de l'enfance et de l'adolescence. Alors, domestication au sens propre du terme, c'est-à-dire le fait que les enfants sont de plus en plus assignés à domicile. Au fond, les espaces publics sont réputés être des lieux dangereux, des lieux complexes, des lieux socialement non maîtrisés, je vais le dire ainsi. Ce sont plutôt mes mots que ceux de Clément Rivière, qui sont bien plus sophistiqués. et au fond, tous les sujets qu'on évoque se trouvent aussi confrontés à des changements, j'ai envie de dire, sociétaux majeurs, qui font que, je ne sais pas, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, enfants faisaient volontiers 10 km pour, je ne sais pas, telle ou telle activité, ou y compris contribuer à aller chercher du lait ou à chasser, etc. Je viens personnellement d'un milieu rural. Et qu'aujourd'hui, un enfant de 8, 9 ans a à peine le droit de faire 300 mètres seul dans la rue, en espace urbain, mais également désormais un petit peu aussi en espace rural. Et au fond, cette question vient s'ajouter encore une fois à notre espace de contrainte. Peut-être qu'il vient le redoubler. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont moins armés sur comment fonctionner, évoluer, se déplacer à l'extérieur. Et avec, en corollaire, comment l'école les prépare ou ne les prépare pas ? Est-ce que c'est le boulot de l'école ? Est-ce que c'est le boulot de la famille ? De les préparer à ce rapport à l'espace. Alors, deux commentaires. Un, c'est bien sûr socialement et territorialement très discriminé, très distinct. Ce n'est pas la même chose, le rapport à l'espace public. Ce n'est pas le même dans un quartier populaire, dans un quartier de centre-ville, de cathédrale, et dans une zone rurale ou une zone pavillonnaire. Et puis, deux, vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle nous emmène, là ? Où est-ce qu'on va ? Si je reviens sur la question des ateliers au départ et des réflexions sur la transformation, au fond, si le sujet est comment faut-il préparer les élèves au bouleversement, transformation démocratique, climatique, numérique, auquel ils sont confrontés, au fond, jusqu'où on prend, on s'appuie sur leur quotidien, et y compris sur les limites de leur quotidien, d'où ce détour par la question de ce que Clément Rivière, encore une fois, appelle la domestication. Et donc, s'il fallait vraiment, non pas suggérer, mais esquisser des pistes de réflexion. Mais j'imagine que François Tadei en aura d'autres et peut-être sera-t-il plus séduisant, parce qu'au fond, c'est son métier et pas le mien. Mais en conclusion, moi, j'ai l'impression, et peut-être en écho à ce que j'ai entendu de la restitution, c'est que, un, la question, au fond, du milieu dans lequel évoluent les enfants, les élèves, les adolescents, etc., c'est-à-dire aussi bien la nature, le vivant, l'expérimental, le sociétal, est une question où, quoi qu'on en pense, qu'on ne peut pas juste refouler à l'extérieur de l'école et qu'au fond, les transformations que vous évoquiez ce matin, elles doivent nécessairement s'appuyer, prendre en compte, évoluer avec ces questions-là. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième, et il me semble que ça ressortait assez fort des ateliers, peut-être l'institution scolaire, le système scolaire, enfin, tous les noms qu'on peut lui donner, encore une fois, avec ses 60 000 points sur le territoire, avec ses 1 200 000 fonctionnaires, un fonctionnaire d'État sur deux appartient à l'éducation nationale, c'est un système industriel, c'est un système massif. Au fond, dans ce rapport à l'ouverture à l'école, est-ce que l'institution n'a pas eu tendance à externaliser l'ouverture ? Je m'explique. L'école doit s'ouvrir, donc elle va solliciter un partenaire associatif, donc elle va organiser une visite d'un lieu externe. Mais on est toujours dans un processus d'externalisation. Je ne sais pas si vous me suivez. La question, c'est comment, en termes de réflexion métier, on internalise cette ouverture ? Comment, au fond, l'institution scolaire elle-même peut prendre en charge l'ouverture plutôt que de la confier, vous voyez ce que je veux dire, de l'externaliser, de l'exporter ailleurs à des moments clés, éventuellement des moments sur le temps périscolaire plutôt que sur le temps scolaire ? Et puis, le troisième point de réflexion, et j'en arrêterai là, c'est la question des échelles et des territoires. C'est-à-dire que peut-être tout le sujet dans lequel on vit, et je repars du système scolaire massif, industriel, je pense qu'en Europe, il n'y a pas d'équivalent de l'éducation nationale, vous voyez, en termes de volume. Si je suis, quand je suis très, j'essaye de réveiller les gens et que je tiens des propos, très peu inspection générale, je dis qu'il y a peut-être une autre institution en Europe plus grande que l'éducation nationale, c'est peut-être l'armée rouge, et encore, vous voyez. Non, mais 1,2 million d'agents, c'est démentiel. Vous voyez, quand vous êtes en réunion interministérielle, c'est extrêmement frappant à quel point, y compris au sein de l'État, on a du mal à appréhender, pour d'autres ministères, l'armée, il y a 200 à 300 000 personnes. Vous voyez, c'est considéré comme très massif. Oui, hop, mon téléphone me dit que je dois terminer. Donc, par rapport à cette question de la massivité du système, on voit bien les deux écueils possibles. On a, d'un côté, la possibilité de faire de l'expérimentation locale, de travailler, j'ai envie de dire, dans un cercle proche et d'essayer de faire évoluer les choses, de prendre en charge les nouveaux défis de 2030, etc. Mais on va rester dans une approche expérimentale et locale qui durera ce qu'elle durera. ou bien, à l'inverse, on se dit, on va traiter l'ensemble du système et, dans ce cas-là, retour à la grande maison et ses 1,2 million agents et ses 60 000 points sur le territoire et ses innombrables corps, etc. Et, dans ce cas-là, vous ne pouvez avoir des transformations que très standardisées et industrielles. Une circulaire qui s'adresse potentiellement à 1,2 million personnes par construction est forcément réduite à minima, simple, n'autorise pas d'adaptation, etc. Et donc, tout le sujet, et peut-être que ça fera le lien avec l'intervention de François Taddeillet ensuite, c'est à quel endroit structurer, constituer, à quelle bonne échelle structurer des collectifs entre le micro-local d'initiative, etc., et l'industriel globalisant. À quel endroit on peut être efficace tout en étant à portée de construction commune ? Et je m'en arrêterai là. Pardonnez-moi si j'étais un petit peu brouillonne ou peut-être... Je crois qu'on a suivi. On a suivi. Bon, alors, tant mieux. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Bon, alors, évidemment, on n'entend pas les applaudissements à distance, mais je suis sûre qu'ils sont de tout cœur avec nous aussi. Merci beaucoup, Ariane, pour cette réflexion que tu nous amènes et que tu nous as un petit peu fait faire des pas de côté, mais c'est comme ça qu'on réfléchit, en fait. C'est quand on ne reste pas dans une ligne droite. Alors, peut-être, Laurence, as-tu déjà des questions, des réactions qu'ont suscité l'exposé d'Ariane ? Rouge. Bouton rouge. Ça y est. Désolée. Bonjour à toutes et tous. Oui, nous avons énormément de réactions, madame Azema, à vos premiers propos. Des demandes de précision historique, on pourra y revenir. On pourrait peut-être commencer avec des questions qui ont un lien avec l'actualité, notamment de la Guadeloupe, ainsi que... Alors, attendez, j'essaie de retrouver... Merci de préciser d'ailleurs, lorsque vous envoyez vos questions, votre nom et le lieu du RDVA, s'il vous plaît. Et de Benoît de Nantes, on va lier les deux questions. Suite à la crise climatique ou encore aux attentats, etc., est-ce que l'école n'est-elle pas devenue un lieu finalement impénétrable ? Vous parliez de sanctuarisation. Cela n'existe plus, comme l'a fait remarquer des participants ici, aussi à Champs-sur-Marne. Faut-il y revenir ou pas ? Et est-ce que ces crises actuelles n'ont pas eu, du coup, une incidence sur l'ouverture de notre école ? Et ensuite, on reviendra sur d'autres questions. Merci. Peut-être que tu peux déjà répondre à cette première question plutôt que d'en faire toute une série. Il me semble que le mouvement... Mais on peut peut-être échanger et partager cette question ensemble. Il me semble que le mouvement, en fait, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que la crise Covid, c'est à la fois un refermement, mais c'est une ouverture absolument incroyable, effectivement, par la dématérialisation, la numérisation, l'apprentissage de nouvelles façons de faire. La crise climatique, on voit bien. Alors, on ne voit pas encore bien, d'ailleurs, mais il y a eu un colloque au Sénat sur l'école à 50 degrés. Je ne sais pas si vous avez eu des échos de ce colloque, mais il n'y a pas eu encore de publication. C'était juste avant l'été. L'école à 50 degrés, faisons l'hypothèse que cette température va devenir non pas la norme, espérons, mais en tout cas, va se poser avec une fréquence qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas 50 degrés sous nos latitudes, encore une fois. Mais au fond, ça ouvre tout un sujet d'adaptation, à la fois sur les lieux de l'école, sur le lien entre domicile et école. Bref, moi, il me semble qu'on n'a pas un mouvement unilatéral de fermeture. On a, oui, une tendance à la fermeture, mais au fond, qui est également porteuse, potentiellement, de réouverture. Je prends l'exemple de classe dehors. L'idée d'aller dans un endroit frais, sous les arbres, à l'ombre d'un arbre et à la fraîcheur d'une pièce d'eau va certainement être encouragée par les pressions climatiques que nous allons rencontrer. Donc, voilà, je pense que le mouvement n'est pas linéaire et qu'à chacun, ou plutôt en collectif, à nous de nous en saisir. Pourquoi ? Non pas pour être, peut-être, focalisé sur comment préserver l'institution, mais plutôt comment accompagner les élèves. Je pense que c'est ça, le sujet. Voilà. Quel est l'objectif qu'on se donne et qu'on se fixe ? Oui, parce que finalement, la classe dehors réinvente la classe promenade qui était une classe pour apprendre des choses dehors, exactement comme le mouvement actuel de la classe dehors qui fait des petits et des petits et des petits et qui SM. Et effectivement, je rejoins ton idée que tout n'est pas linéaire quoi qu'on est avec des allées, des retours, des vads, des viens. Et sur lequel on... L'enjeu, c'est comment collectivement on peut agir. Oui. Et ce n'est pas tout à fait simple. Laurence, tu avais d'autres remarques ? Oui, tout à fait. Nous avons d'autres interventions qui viennent de Nantes ou de Poitiers, comme par exemple sur les pratiques quotidiennes. Est-ce qu'à l'école, finalement, on ne fait pas de la pseudo-démocratie, conseil d'enfants, CVL, budget ? Et finalement, est-ce que cette sanctuarisation et l'assignation à domicile des enfants ne poussent-elles pas à diminuer les interactions entre les individus, à un repli sur la communauté et donc à fragiliser la démocratie ? Merci à Poitiers et à Nantes, Benoît, Jean-François. Alors, je vais commencer par le dernier point. Ce que Clément Rivière explique bien, c'est que le rapport à la domestication des enfants, il est donc socialement extrêmement distinct selon les classes sociales, le rapport à l'extérieur et qu'au fond, la nature et l'ampleur de l'enfermement ou du repli sur la sphère domestique des enfants, il est... En fait, là aussi, il se discute et qu'au fond, ceux qui s'en sortent le mieux ou en tout cas la façon dont les classes certainement les plus aisées élèvent leurs enfants, c'est justement pour à la fois les protéger mais leur offrir la capacité de maximiser les interactions sociales. Donc, là, il y a certainement une fonction égalitariste décisive de l'école sur, effectivement, comment favoriser, développer l'interaction sociale entre les enfants et avec les adolescents avec tous les sujets que ça peut poser sur les questions de harcèlement. Là aussi, ça admet énormément de formes et ça ne rend pas la tâche, je pense, des personnels d'éducation très simple. C'est une question éminemment complexe mais je pense que la question de l'interaction sociale a toujours été au cœur au fond de la dimension civique, républicaine, comme on voudra l'appeler, des missions de l'école. Sur la démocratisation, alors là, je vais avoir un point de vue éminemment personnel, certainement pas, lié aussi à mon expérience au sein de la digne de l'enseignement, on a un rapport à la démocratie scolaire, aux différentes formes pratiques de démocratie scolaire, extrêmement formelles, voilà, je n'irai l'avoir dit, qui demandent beaucoup à évoluer, qui est certainement... qui est certainement emprunt au formalisme démocratique qui n'est pas la question qui n'intéresserait que l'école, mais qui est une question démocratique, j'ai envie de dire, nationale plus large, on pourrait l'illustrer. Il a été demandé récemment aux associations dans le cadre d'une réforme de la loi, là, j'ai un point de vue assez militant en éducation populaire, vous l'entendrez ici, d'intégrer des mineurs dans les organes dirigeants des associations, y compris des mineurs de moins de 16 ans, d'accord ? C'est une obligation légale qui nous est faite, qui pose au monde associatif tout un certain nombre de questions, de difficultés, enfin, voilà, les associations, c'est aussi des espaces économiques, politiques, enfin, voilà, qui, a priori, ne sont pas forcément compatibles avec le fait d'être mineurs, ne serait-ce qu'ouvrir un compte en mort, voilà. Mais, en revanche, les associations lycéennes ne sont pas reconnues comme des syndicats au sein de l'institution nationale. C'est-à-dire que, je prends cet exemple pour montrer, certainement, un deux poids, deux mesures, encore une fois, vous l'aurez compris, mon propos était assez peu politiquement correct, mais qui montre comment on a certainement en matière de démocratie au sein des espaces scolaires progrès encore à faire, certainement, ou de réflexion à mener, peut-être, sur ces questions-là. Et il me semble que dans les ateliers participatifs sur la démocratie, je regarde la personne qui nous le restitue, et cette question a fleuré aussi, même si, là aussi, elle n'est pas unilatérale, elle est éminemment complexe. Voilà. Bon, il va falloir m'empêcher de parler, là. Encore peut-être... Absolument, pour madame Zé. On enchaîne. Plusieurs questions qui remontent sur votre exposé, notamment historique, avec l'école à l'extérieur. Est-ce que ça a commencé à disparaître, en fait, depuis la fin des patronages, la fin de l'obligation des enseignants d'encadrer les enfants dans les centres de loisirs, notamment ? Et est-ce que l'ouverture de l'école n'a-t-elle pas eu un impact sur la professionnalisation du métier d'enseignant ? Faire rentrer des extérieurs qui interviennent dans des domaines spécifiques à l'apprentissage ou encore demander à de plus en plus, aussi à l'enseignant, mais à d'autres professionnels ? Et je remercie, donc, Aix-Marseille et la Guadeloupe pour ces questions. Deux mots très simples, parce que, d'abord, je ne suis pas toujours sûre d'avoir une réponse juste. sur la question de la professionnalisation, la professionnalisation du métier d'enseignant, l'appel à des professionnels de la profession, la professionnalisation des métiers de l'animation. On est confrontés, ces dernières décennies, à d'immenses transformations des métiers du travail. Il n'y a absolument aucun doute. Ils affectent la profession enseignante, ils en affectent d'autres. Et je pense, là, ce que ça m'évoque aussi, c'est les injonctions très lourdes, très diverses qui sont faites à l'école, d'éduquer au climat, d'éduquer à l'entreprise, d'éduquer à la santé, d'éduquer à... Enfin, les fameuses éducations A, et qui sont toutes le cadre, le lieu pour faire appel éventuellement à des professionnels, ou bien... Il y a autant de moments où un enseignant peut se demander jusqu'où il internalise, il assume lui-même ces fameuses éducations A, et on sait que la tâche est très difficile. Mais je rebondirais volontiers sur la question des loisirs encadrés, etc. En fait, la question me semble assez illustrative également du sujet entre temps scolaire et périscolaire. Qu'est-ce qui doit relever du temps scolaire, quoi qu'il arrive ? Et est-ce que les apprentissages, les classes promenades, tout ce qu'on évoquait de la fin du XIXe, début du XXe, c'est dans le temps scolaire ? Je me permets de le préciser, au risque de vous lasser, mais ça fait intégralement partie de ce qu'un instituteur doit faire auprès de ses élèves sur un temps scolaire. Les champs d'expérimentation, le passage dans le jardin, etc. Là où on a eu tendance, peut-être dans une époque plus contemporaine, à considérer que les fondamentaux du temps scolaire n'intégraient plus cette dimension expérimentale, naturelle, etc. Je ne la décris pas plus, et mon propos est d'ailleurs un peu schématique et générique, et de renvoyer sur un temps périscolaire tout ce qui peut relever de types d'activités, sans compter des activités sportives, culturelles, etc. Et donc, c'est là, et on en revient, à une question, alors je travaille pas mal en ce moment à relire des éléments sur la loi de refondation, parce qu'il y a un colloque la semaine prochaine sur les dix ans de la loi de refondation de 2013. On en revient à la question des rythmes et du temps scolaire. Et donc, je vais bien me garder d'en dire plus, parce que je pense qu'il nous faudrait deux jours et demi. Voilà, et je n'aurais certainement pas un propos aussi informé peut-être que certains d'entre vous. Voilà, mais tant périscolaire, tant scolaire, qu'est-ce qui relève de l'un à l'autre et qu'elles en sont les passerelles, sans parler du temps, de la pause méridienne, etc. Question, effectivement, qui est au cœur des réflexions, y compris innovantes, créatives, de l'éducation populaire. Et là, je ne parle pas seulement de la Ligue de l'enseignement, mais les Séméas, les Francas, toute une histoire qui, elle aussi, a presque un siècle ou plus d'un siècle. Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Avec plaisir. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada